hey salut à tous et à tous c'est alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo sur tour de france 2024 et oui on peut faire des vidéos finalement avec des cuts on est en 2024 viennent de le découvrir côté côté cyanide donc enfin côté nacon surtout parce que cyanide c'est méga sûr mais nacon ouais un peu un peu à l'ouest quand même il faut bien l'avouer on fait de petites réunions de crise et ils ont dit ah ouais mec peut-être sortir des vidéos en 2024 comme ils peuvent faire des cuts donc voilà on va faire une petite vidéo aujourd'hui après on atteindra jeudi puisqu'on va être sous embargo bien évidemment mais au moins voilà et c'est de vous présenter ce nouveau mode critérium va pas faire une vidéo découverte de gameplay etc parce que ça n'a pas spécialement évolué pro team pro leader on verra ya pas encore le fameux patch des wales j'espère qu'on n'atteindra pas septembre comme il ya deux ans mais bon a priori m'a dit que c'est une version gold donc sans trop de bugs donc très bien donc on aura la possibilité voilà de faire un pro team pro leader bien évidemment il ya des mailles tour tout ça qui vont arriver vous inquiétez pas et on va découvrir ce mode critérium le nouveau mode en ligne on va affronter des adversaires je vous présente un petit peu tout ça déjà dans un premier temps on va regarder comment ça se passe le menu très simple soit on peut jouer une course soit on a des équipes et on voyait on a des succès avec des points pour débloquer des maillots et des coureurs bloqués alors mes équipes j'y vais j'ai quatre équipes à créer donc une de plaine une de valent une de montagne et une polyvalente peut déjà mettre des légendes voilà j'ai essayé un petit peu de bidouiller malheureusement les coureurs qu'on renomme dans notre éditeur ils ne sont pas renommés ils ne sont pas renommés en fait dans le dans le jeu donc donc enfin dans le dans le jour en ligne bon c'est pas c'est pas très grave on a la possibilité de sélectionner deux coureurs par contre j'ai l'impression que les notes sont bridées parce que regardez j'ai tony martin si qui a ses notes est en fait vous voyez qu'il ya très très peu de notation qui compte à la note contre la montre et c'est donc en fait ça reste pareil d'un coureur à l'autre donc c'est assez c'est bien parce que ça ça évite qu'ils aient décoré cheaté mais on joue pas avec les notes d'un coureur donc c'est un peu un peu bizarre et ensuite on sélectionne notre maillot donc soit les maillots fantasy qui sont ici soit les maillots world trop vous voyez que j'en ai qu'un suis l'équipe sous dalle quick step soit des maillots de pro team donc voilà et on les met dans un ordre de préférence si un autre joueur en fait à les mêmes maillots que nous ça nous permet d'avoir un autre maillot donc moi j'ai pour l'instant je suis resté sur ces maillots classique le vert pour la plaine le rouge pour le valent le bleu pour la montagne et le rose pour la polyvalente j'essayais de faire des équipes assez sympathique pour l'instant avec cosne froid bonheur martinès del toro trentine pittime et faire et de mixer de me faire de me faire des petits types et donc ensuite on choisit de lancer une course est déjà un petit peu tester le mode pour voir comment c'est comment c'était là forcément le jeu n'est pas encore sorti donc il y a des bottes mais on a essayé avec avec arthur de jouer et on s'est trouvé on était tous les deux dans la partie avec des bottes bien sûr pour compléter mais le match making a bien fonctionné c'était rapide on n'a pas on n'a pas eu besoin on va dire on n'a pas lancé on n'est pas retrouvé que contre des bottes tous les deux on était dans la même partie donc là je pense que c'est la même chose il doit avoir des des bottes en face et donc vous voyez là on va partir sur l'étape du puits de dom pour le final donc de l'étape de l'année dernière on voit un petit peu les équipes de l'adversaire et là on va jouer les 20 derniers kilomètres on ne le voit pas mais dans ce mode de jeu on peut avoir plusieurs restrictions en fait donc là c'est un mode sans restriction c'est à dire qu'on a deux coureurs on a nos tous nos ravitaillements etc mais on peut avoir par exemple une course est totalement aléatoire où on va voir que notre leader où on va voir que notre équipier où on va avoir notre leader en méforme et notre équipier en pic de forme donc ça va nous obliger à jouer plutôt l'équipier on va voir une possibilité où on n'a pas de ravitaillement une possibilité on n'a que du le ravitaillement bleu etc etc donc c'est des courses à chaque fois on va être entre six fois six soit douze si on contrôle un seul cours de notre équipe ou pas et on a le petit menu oreillette qui est ici donc en appuyant sur la touche oreillette habituelle on rentre dans ce menu et on peut donner les consignes à notre coéquipier ou alors avec un simple coup de de croix directionnelle comme ça a changé en fait de deux coureurs nous on va jouer l'ennemi quand même aujourd'hui et on demandera bien sûr à notre ami del toro qui viennent nous protéger pour lancé à partir tranquille on va essayer de s'en faire plusieurs on sait qu'on est une restriction quand même de temps à respecter donc on peut faire des cut on va en profiter parce que sinon imaginez la vidéo sans cut aurait été atroce donc c'était vraiment ça qui m'empêchait d'en faire pas pour autant que je suis réconcilié avec cyanide et nacon et que je vais dire que le jeu est super vous inquiétez pas je n'ai jamais fait toute façon jamais été payé pour le pour le faire même si pour certains on se on se demande des fois mais me voilà on va essayer de se faire un kiff dans ce pit d'homme on s'en rapproche et dès que ça sera un peu plus intéressant forcément on se retrouvera pour donner peut-être des consignes à notre équipier à l'approche de clermontferm alors là on a nos amis les bottes qui sont en train de de rouler aussi mais je fais rouler et le taureau mon équipier on va essayer de durcir dans cette première partie du pit d'homme on le sait première partie difficile deuxième partie un peu en repla et ensuite ça envoie dans le final mais on a du ravitaillement donc autant autant y aller vraiment très très fort avec notre avec notre équipier essayer de l'amener le plus loin possible et ensuite avec lenny martinez de se la jouer honnêtement trop d'adversaires en face il ya du vlasov et du harrensman ont très fort après ce tour heures pas mal aussi mais bon les autres leaders qui sont matérialisés vous voyez par le petit alors le petit logo le petit maillot jaune avec la petite couronne de laurier c'est pas fou bon il ya ce tour il ya un span de la sorte joye assis et torche en train donc c'est pas non plus exceptionnel après théoriquement tous les joueurs ont la même note donc c'est censé être à égal égalité c'est vraiment c'est vraiment bridé au niveau des notes et ça permet juste d'avoir un petit peu le coureur de rêve mais c'est pas parce qu'on va prendre pogacar que ça va être plus cheaté que ça ou peut-être mais on lancé cours comme pogacar comme bingarde sont bloqués que on ne peut pas on ne peut pas les prendre en fait il faut les débloquer en jouant des courses et on l'attaque ce puis de vraiment enfin la partie la plus la plus importante isaac del taureau la tempo samedi 5 pour pour rouler très fort tous les cours normalement sont avec la même notation tous les cours sont dans le même état de forme ici vu qu'il n'y a pas de handicap pour les pour les leaders donc ça se joue vraiment à la tactique là on est contre des bottes c'est dans quel niveau de difficulté sont les bottes pour pour équilibrer donc on verra bien mais après on verra de toute façon à la à la sortie du à la sortie du jeu on sera beaucoup plus nombreux forcément à utiliser ce utiliser ce mode et on pourra on pourra faire des parties assez intéressantes malheureusement j'ai quand même peur que ce mode de jeu la durée de vie ne soit pas non plus illimité illimité et que ce soit assez vite laissé de côté parce que ça va ça il date des courses assez stéréotypé en fait puisque j'ai bien peur que dès qu'un mec va attaquer ça va rouler à bloc derrière et ça va quasiment tout le temps arrivé au sprint vu qu'on va être tous dans la même forme et tous avec les mêmes notations donc donc c'est assez dommage c'est un petit peu le cas déjà sur la partie de tdf 19 où ils avaient fait ce mode de jeu même si c'était des courses en critérium vous voyez là c'est chaque leader et derrière son coéquipier donc c'est c'est un petit peu la même chose deltoro on va lui demander de rester dans les roues mais il reste encore deux kilomètres à effectuer et pour le moment personne n'a mis une attaque allez on a les équipiers qui commencent à s'écarter il ya que deltoro en équipier là qui qui reste qui reste présent après on va lui demander de prendre son gel rouge on va faire de même nous avec lenny martinez gel rouge pour isaac deltoro on arrive dans le dernier kilomètre quasiment de ce puits d'homme face à rinsman jury asti est horreur il est où par contre le petit le petit blassov la sophie il a dû être gêné parce que c'est bizarre qu'il ne soit plus un et on va se mettre en enceinte mais ça va arriver au au sprint là malheureusement à moins qu'on arrive à mettre une attaque en tout cas ce sera pas non plus ça sera pas non plus fou j'ai hâte vraiment de voir ce que ça va donner qu'avec des joueurs on va dire lambda et pas des pas des y a pas des bottes ça sera peut-être beaucoup plus beaucoup plus fun avec des gamins qui savent voulu et qui les joueurs n'ont forcément pas le même comportement que nia donc ça change ça change quand même pas mal de choses on va aller remporter la course devant notre ami vlasov et deltoro par contre qui va faire une très très bien de position il va être terminé premier des premiers des équipiers on a terminé premier des leaders aussi donc ça c'est ça c'est top défaillance deltoro mais il va pouvoir en terminer tout de suite à l'instant on attend les derniers ça cool après qu'on pourra mettre d'autres maillots d'équipe un peu plus réel c'est quoi le maillot dream team je pense que je le mettrai en choix un partout c'est un maillot que je trouve très beau donc donc voilà on a le petit résumé du classement ça nous remet quels sont les leaders avec les noms des joueurs bon là moi c'est que des bottes on l'a bien fait on le voyait surtout sur les trajectoires et le comptage des points la distance le bonus et les points critérium donc on peut voir ça voir ça ici terminé un peu plus un peu plus loin ces mecs là et là on prend les points on a cette petite partie d'évolution on va donc aller jouer une nouvelle course ça serait bien d'avoir une course un peu différente on peut tomber sur toutes les courses du jeu donc on peut tomber sur paris roubaix sur le tour des flandres sur les contre la montre mais il ya quand même un bon choix d'étapes c'est assez intéressant on va regarder le mode de jeu qui est sélectionné pour vous montrer un petit peu si les différences là c'est totalement aléatoire le choix de pourser aléatoire on peut pas choisir par exemple de jouer que des étapes de montagne vous voyez là on a uniquement le leader on a notre équipe de ballon on a 30 km et on est sur une étape qui est quand même pas exceptionnel donc voilà ça va pas être non plus ça risque de faire une arrivée une arrivée au sprint à moins qu'il y en ait quelques-uns qui tentent de sortir mais là on n'est que 6 que 6 à se jouer dans en 30 en 31 km donc là ça risque d'être un peu chiant mais vous voyez donc le la différente les différents modes ils sont proposés allez j'essaye d'en mettre une main pour voir si ça va suivre derrière c'est pas sûr que ça ça vient de me suivre avec avec benoît cosnefrois première attaquant du jour est parfait quelques mètres mais voilà il faut tenir pendant pendant 30 bornes et avec sans équipier forcément ça risque de se ne pas prendre de ne pas prendre de relais en ligne ça peut être intéressant mais je demande quand même à voir une étape comme ça là de 30 bornes toute plate dans équipier encore sur une étape de montagne ça peut être très très cool mais sur une étape comme celle ci ouais je vois pas trop l'intérêt trop l'intérêt de jouer tout seul parce que tout le monde va s'allier derrière pour reprendre le gars qui sort ça ne va faire que ça où ça va tout le monde va attaquer à même temps et on est quasiment sûr d'avoir une arrivée d'avoir une arrivée au sprint donc voilà autant mettre les dix derniers kilomètres plutôt que les trente derniers où on sait qu'il va pas se passer grand chose bon ben en tout cas on est devant avec benoît cosnefrois et on a 46 secondes d'avance on va aller à bloc jusqu'au bout n'a pas voulu nous suivre ça nous a laissé sortir tant mieux mais bon on voit que c'est quand même un comportement là des désirs parce qu'ils sont en train de se laisser tuer et forcément c'est certain c'est qu'il y a un grand chose donc là je pense qu'on a adopté une des meilleures type sur ce type sur cette topologie de course ça débote je dis bien mais je pense que face à des vrais joueurs sur le mode multi officiel quand je ne sera sorti ce sera quand même peut-être un petit peu plus tendu et on va remporter un 7 cette course derrière ça c'est totalement totalement laissé enterrer jeu je sais qu'il ya des délais j'ai pas trop compris comment il était calculé j'ai l'impression que c'est que pour le dernier coureur mais mais la limite il ya moyen qu'ils sortent et l'un de géotique est en train d'essayer de sortir un peu tard là pour nous pour nous reprendre on a plus de 2 km d'avance va bientôt se présenter où la flamme rouge on burgo de distancer mais ouais il ya peut-être moins de mettre des gars hors délai et du coup de rapporter 0 points après il ya plein de classement mondial on va dire ça sera ajouté après mais mais c'est dommage j'ai pas vu de classement donc en fait on joue pour on le kiff quoi on avait un petit classement quand même pour les courses du moment le la descente du moment etc mais sur ça j'ai pas vu de classement on a vu il ya que la partie équipe et la partie pour pour lancer donc voyez fin de la cause en 55 secondes là donc il ya quand même ce truc là de la de délai vraiment ils vont tous terminés parce qu'ils sont assez large quand même les délais maintenant dans terminer vous voyez tout le monde est monde est complètement mort l'un ça revient au sprint il ya les deux premiers qu'ils ont sont joués un petit peu mais même pas l'équipe l'équipe de sprint donc c'est un peu dommage on fait on prend pas tant de points que ça par rapport aux autres en fin de compte on sait qu'on allait vraiment être au dessus du lot mais vous voyez on a débloqué rémy cavagna il ya il ya le classement si on va sur les descentes du moment les courses du moment etc vous voyez classement annuel au moment il ya personne mais c'est moi là on a un classement et sur le mode critérium il n'y en a pas un peu bête sachant que si les nouveautés quand même de l'année donc bon c'est un petit peu un petit peu dommage et je voulais essayer de vous montrer si on mettait un gros cours là par exemple voyez accélérat sprint 75 accélération 80 si je me dis là devant de balle c'est la même chose donc en fait il n'y a pas spécialement d'intérêt c'est plutôt c'est plutôt pour du clip en fait qu'on sélectionne les on sélectionne nos coureurs tant mieux aussi ça évite qui est trop de et tout le monde qui joue avec les mêmes gars parce que moi je m'étais dit bon il ya des notes différentes clairement l'équipe de montagne tout le monde va avoir un poga ou un vingard tout le monde va avoir un petit merlis rolaf koi sur des sur des sprints tout le monde va avoir une coque sur les étapes ballonné on va avoir une équipe polyvalente avec du vanderpool ou du wood van harte donc bon on aurait retrouvé plus ou moins toujours les mêmes équipes en plus on peut avoir les coureurs en par terre parce que là par contre on n'a pas de choix de préférence de des coureurs là vous voyez on a nos deux coureurs il n'y a pas de nouvelles restrictions encore une fois ça aurait pu être une étape à colombe et les deux églises taillé pour les sprinteurs ils nous mettent l'équipe de ballon donc ça va être ça va être chien de toast on peut quitter regarder hop juste que la progression n'est pas sauvegardé mais on n'a pas de bonus on n'a pas de malus plus tôt donc ça c'est un petit peu un petit peu con et à voir ce que ça fera si une fois qu'on a tous les joueurs en ligne un cours qui quitte comment ça se commence ça se passe est ce que ces coureurs ont éjecté est-ce que ces coureurs sont joués par un bot ça je ne sais pas c'est vrai qu'on n'a pas testé car tu on n'était que deux et honnêtement voilà on essaye de faire un peu la course à deux quand on jouait mais mais sinon voilà c'est vrai que ça manquait ça manquait ce truc là encore une fois il ya 50 bandes à jouer sur cette étape là c'est c'est horrible un camp de bandes à jouer sur ce type d'étape ça je pense que ça va faire ça c'est typiquement les étapes mon barrage kit et c'est ce que je vais faire là parce que jouer clairement 50 bandes de plat où on sait que ça va pas ça va pas rouler ça va pas être fou et quand même c'est quand même dommage on va essayer d'aller se chercher quand même une belle étape ça serait bien d'avoir une partie vraiment avec une arrivée en descente ou alors qu'on est un des monuments ça pourrait être cool d'avoir un des monuments d'avoir un paris roubaix d'avoir un tour des flandres liège comme ça là c'est vrai qu'on n'a pas eu des étapes polifionne pour l'instant puis d'hommes c'était sympa l'étape avec coste froid était pas non plus exceptionnel ça lâche en bon sur laquelle est bien et si encore une fois notre équipe ballon je sais pas comment il sélectionne en fait les équipes des fois c'est pas en fonction du profil parce que pour le test j'ai joué une équipe de montagne sur une étape de plein moment et j'ai également joué une équipe de cette équipe là de ballon sur l'étape du galilier donc ça va pas forcément grand chose grand chose d'avoir on est parti teach benoît de benoît cosnefroid c'est quand même un sacré jour on a déjà gagné une avec benoît cosnefroid et on va demander à la tige benoît d'attaquer il est suivi derrière et tout le monde y va là dans le dans le peloton ils ont un petit peu peur de de tige benoît on va essayer d'y aller avec benoît cosnefroid cette côte du rocher de l'aigle on essaye de voilà de rester avec eux je me dis que en restant avec eux ils vont peut-être avoir un peu peur et laisser partir tige benoît qui peut bien de partir on va essayer de contrôler tout ce qui se passe ça sera intéressant ça aussi en ligne de voir comment les autres quoi réagissent quand on a quelqu'un devant quand on essaye de venir gêner les relais etc et on voit bien que c'est des bottes dans les dans les prises de dans les prises de virages quasiment tous un peu la même trajectoire et benoît a été repris il avait essayé pourtant de rouler bien fort maintenant voilà c'est le regroupement du peloton et ça va sans doute ça va sans doute cela cela taper la taper au sprint à moins que quelqu'un qui arrive à sortir dans la bosse et ben il pourrait sortir avec un petit groupe et malheureusement c'est vrai que les bottes ont tendance à tous vouloir sortir en même temps il n'y en a pas spécialement un qui essaye de suivre donc ça évite là qu'ils aient des groupes mais bon ça permet un petit peu de vous voyez au moins et comment est foutu ce mode de jeu aller dans la boîte c'est vendredi là qui est en train de d'accélérer on va laisser alors on laisse faire un petit peu en remet avec perez les équipiers pour le moment qu'ils font les efforts on voit tous les ou les coéquipiers sont placés derrière il veut noter il a fait ces petits ces petits efforts on est encore un loin du sommet là de cette de cette difficulté même si c'est un peu en deux temps et vendredi terminé le note c'est dur là aussi un pour lui petit peu fait décroponné maintenant benotte qui va rester ouais qui va nous protéger qui va prendre son gel bleu quoique gel bleu gel bleu et on va lui dire plutôt 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 de rester dans les roues tiges benotte et voilà parfait on va le ramener comme ça avec avec benoît on essaiera d'en mettre d'en mettre une on va ne rien qu'étant inquiétant difficulté ça il doit se regarder peut-être là pas un moment donc ça retente de sortir et allez peut-être le bon moment là pour y aller avec avec benoît coste front il ya qu'un seul cours qui est sorti on peut se retrouver éventuellement à deux et ça peut être ça peut être très intéressant là de sortir à deux même s'il n'a pas l'air de vouloir suivre et tournant la ski ce qu'il a fait alors on a réussi à faire notre petit bonhomme de chemin en vrai c'est plutôt cool tige benotte derrière qui a pas pu prendre son gel bleu il prend maintenant et nous on va essayer là dans ce dernier kilomètre c'est où tout à l'heure était sorti s'il veut note essayer peut-être d'en remettre un petit peu avec avec benoît coste neufrois orp et derrière de note il est encore bien positionné on va pouvoir basculer au sommet en seul en tête quoi que non c'est c'est pas mal il y en a qu'une toute façon dont le distancer on bascule avec 10 secondes à 10 kilomètres de l'arrivée c'est bien ça benoît coste neufrois 10 km seul en tête et derrière un petit petit groupe avec pérez le gros edmondson dance l'angelotti pitt coq attention à lui de notre barthe tu gueules et adam yetz pas adam yetz mais bien adam yetz le coureur de l'équipe de l'équipe l'autodestini elle on essaye d'en remettre un pour pas que ça rentre en rive pas envie d'arriver au sprint ça serait beau de s'imposer en sous ou alors voilà résisté jusqu'au tout dernier moment ne sera pas le cas le monde sonne qui nous a qui nous a repris ce qui termine un petit peu ça la barre un son gel tige de notes si voilà pourquoi pas une attaque la 2 de benoît dans des parties sinueuse à 5 km maintenant la 2 de l'arrivée ils sont où derrière là je les vois pas et tige de notes ça serait cool d'en mettre une j'aimerais beaucoup qu'il essaye de sortir n'y arrive pas on va y aller avec avec benoît cosnefroix allez on relance là sur cette énorme ligne droite 3 km de l'arrivée allez c'est bien derrière un tige de note il va rester hop il va rester au contact dans les roues j'avais peur qu'il le prenne on arrive dans ce dernier kilomètre ça va être chaud ça va être chaud 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 ce dernier kilomètre tout le monde est au même niveau tige de notes est cramé il y a des équipiers qui sont cramés c'est stockbro qui a lancé avec les deux coureurs de la même équipe on essaye de revenir avec benoît cosnefroix je crois qu'on s'impose devant je ne sais pas qui angelotti peut-être qui avait l'air qui avait l'air costaud et la vandreuil c'est un calvaire pour lui ce dernier kilomètre allez on va découvrir les petits un résultat les scores on s'impose donc devant à damiet Seagulls, Bart, Langellotti et Pitcock stockbro qui avait l'air costaud quand même aujourd'hui on prend le plus de points cette fois-ci 70 et encore des petits points critérium on va essayer de s'en faire en très rapide une petite dernière pour voir un petit peu le mode de jeu proposé essayer de se faire un dernier kiff allez uniquement l'équipier avec des cours vallonnés ça c'est plutôt cool et on a cette étape entre Beaurent-Lambres et Salin-Lebon 30 km mais vous voyez les 30 km sont pas si évidents que ça ça peut exploser de partout après encore une fois un seul coureur à jouer ça rajoute forcément énormément d'aléatoires en tout cas vous n'aurez vu que deux équipes aujourd'hui l'équipe de vallon et l'équipe de montagne là c'est notre équipe de montagne même si c'est un coureur vallonné en face de nous Traine, Arendtman, Inkelar, Azurmendi et Dioriassi ça va être tendu pendant la première partie je pense de la course et ça va se décanter peut-être dans la deuxième boss enfin la dernière boss du jour allez à l'alblier donc là cette étape je me suis un petit peu fait piéger avec Del Toro sur la tête d'Azurmendi, d'Arendtman et d'Inkelar c'est clairement les trois plus forts avec derrière Dioriassi et Traine Traine normalement c'était solide j'étais dans sa roue c'est pour ça mais j'avais zappé un petit peu la présence de Chimène Arendtman donc attention c'est Inkelar qui est en train de partir avec Azurmendi on est piégé on est obligé de limiter l'onde de choc maintenant avec Del Toro alors que le duo de Traine-Dioriassi est en train de revenir pour l'instant allez on n'est pas en train de les faire craquer mais on est en train de bien limiter pour le moment on roule tout seul avec Isaac Del Toro le jeune coureur de l'équipe UAE en temps normal allez on en remet avec Del Toro c'est bien là on envoie qui permet de se replacer un kilomètre là du sommet une vingtaine de secondes de retard sur Inkelar le coureur donc là le maillot Movistar Azurmendi avec le maillot Bingol et derrière Traine avec le maillot Israël Arendtman avec le maillot HG2R je le reste avec le maillot Sportvland de Rennes on va basculer au sommet troisième position derrière un petit groupe de chasse de 3 et tout peut se faire dans cette dernière partie puisqu'on n'a pas non plus un retard si énorme que ça et on sait qu'on a les capacités là de mettre un petit coup de peps on essaye là d'en remettre de revenir avec Del Toro il y a un coureur puissant quand même Isaac Del Toro depuis le début de saison il montre quand même de belles choses ça s'est regroupé ça se regarde on essaye de les surprendre en se mettant de notre côté de la route ils ont pris notre sillage directement donc à mon avis ça peut se regarder ça peut arriver groupé au sprint à 3 avec la descente maintenant ça va encore se regrouper derrière on va être à 6 désormais et là la victoire elle va se jouer ici attention aux attaques c'est par ici que ça peut se décanter cette course il va rester une petite portion ça va légèrement monter on est en train d'observer tout le monde pour le moment personne ne se décide à en mettre une Lincular peut-être essayant d'y aller pour le moment il est pris il est pris à la gorge là par tout le monde et peut-être le moment d'y aller avec Del Toro qui met cette attaque là tout en puissance c'est tranchant là peut-être on va se cramer complètement par contre pour la mettre celle-ci et derrière ça a fait totalement exploser le groupe la bascule elle est là allez ça va tenir juste avant la petite bascule heureusement on est en tête avec un duo Azurmendi-Incular encore allez ça va se la jouer au sprint entre Incular, Azurmendi et Del Toro même si derrière c'est revenu va être important là ce sprint je ne le connais pas du tout ce final d'étape ça a l'air d'être une belle ligne droite donc on va lancer notre accélération maintenant avec Del Toro qui est devant pour le moment on a toujours la première place allez on va essayer de bien longer les barrières pour ne pas se faire reprendre ça va passer pour Del Toro ordre plus ou moins respecté avec un runman qui finit dernier Del Toro quand même qui est quelqu'un de plutôt très rapide et ça nous refait des petits puntos on va débloquer Warren Barguil désormais je vais peut-être le mettre Warren dans mon équipe dans une de mes équipes donc voilà pour la présentation un petit peu de ce mode critérium qui est la nouveauté c'est fun on va dire j'ai hâte quand même de me confronter à des vrais joueurs même si je pense que ça va pas être le mode préféré de pas mal de joueurs on va vite s'enlacer surtout quand on va jouer des étapes comme celle que j'ai skippé de 50 bornes où il ne va pas se passer grand chose donc bon écoutez on verra bien c'était une première vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à me faire un petit retour si vous avez des questions sur éventuellement quelque chose que j'ai zappé de montrer ou alors même des questions sur le mode moi je peux revenir sur le jeu et vous dire éventuellement n'hésitez pas aussi j'essaierai de vous répondre pour le reste on se retrouvera jeudi il y aura un nouveau un tour de France comme ça on découvrira le parcours tranquillement en attendant le départ du vrai tour de France ça sera sans doute avec Remco Evenpool et l'équipe Quickstep que j'ai bien envie d'essayer j'ai bien envie de me tenter Remco Evenpool on aura plus ou moins les coureurs officiels histoire de se tester tout ça n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé je vous dis à la prochaine les gars portez vous bien ciao tout le monde voilà